bonsoir on disait la présentation elle sera bilingue donc on va commencer une première partie en français et la deuxième partie ça sera en néerlandais pour mettre tout le monde à l'aise j'espère moi je suis Véronique Oumari assistant technique à la VVOB je travaille pour le compte du programme ETAS 2017-2021 et j'ai fait la gestion et l'entrepreneuriat comme étude ici et dans notre programme ce qui intéresse le plus c'est la gestion des unités de production des écoles techniques agricoles avec qui on travaille déjà et je sais pas Catherine aussi une présentation oui pour moi je je suis Véronique et je visite ici avec des écoles et je l'ai fait une grande ville et je vais vous en parler de ce qui est là. Ok on peut déjà commencer juste pour prendre connaissance et comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'enseignement de l'éducation en RDC, un petit questionnaire, un coup de vous pouvez réagir rapidement dans le chat et on va récolter les réponses comme ça. La première question, c'est d'avoir, de connaître un peu, c'est quoi le pourcentage de la population congolaise âgée de moins de 18 ans. Donc, de 0 à 18 ans, quel est le pourcentage de la population qui a 0 à 18 ans en RDC? Est-ce que c'est 82% de la population qui est jeune de moins de 18 ans? 65%, ça c'est la deuxième session, 46% ou 27%? À vous de réagir, je ne sais pas en Irlandais, les questions sont à côté pour comprendre. La deuxième question, quelle est la langue de l'enseignement au niveau secondaire en RDC? Quelle est la langue de l'enseignement? Comment est-ce qu'on enseigne en RDC? C'est en quelle langue? Est-ce que c'est en Lingala qu'on dispense le cours, les français? Est-ce que c'est en Swahili ou en Anglais? À vous de sélectionner une des réponses qui sont là, au choix. Et la dernière question, c'est lié au budget alloué à l'éducation au secteur de l'enseignement. C'est quoi le pourcentage du budget national qui est alloué au secteur de l'enseignement? Est-ce la tranche qui va de 5% à 10% ou de 10 à 15%, de 15 à 20% ou la dernière tranche qui va de 20 à 25% des budgets nationaux? On donne juste deux minutes de réaction sur le chat. Voilà, les bonnes réponses sont là. Pour la première question, le pourcentage de la population âgée de moins de 18 ans, c'est 46%. Donc, on a une population qui est très jeune. La deuxième réponse, la langue parlée ou la langue de l'enseignement au niveau de la RDC, c'est les français, partout ailleurs, dans toute l'étendue du pays. Et la dernière question, le pourcentage du budget national qui est alloué à l'enseignement est de 20 à 25% du budget national alloué. On aura peut-être les chiffres dans le détail après, mais ce qu'on peut déjà dire au niveau du budget, c'est vrai que le budget, c'est de 25, ça va déjà vers 24%. Mais en termes de chiffres, actuellement, il y a 2 milliards de francs congolais, on va dire ça comme ça. Et en dollars, ça représente 3 milliards de francs congolais. Ça, c'est le budget au niveau, bon, francs congolais, mais aussi au niveau national. Ainsi, on a en dollars ou en euros, ce qui équivaut, l'enveloppe totale de l'enseignement équivaut à 2 milliards. 0.8 euros, juste pour avoir une idée en total, c'est ce qui est alloué à l'enseignement. L'enseignement ici, on parle pas seulement de l'enseignement primaire, mais on prend tout le niveau et tous les secteurs de l'enseignement, secondaire, universitaire, primaire, maternelle et tout ça. C'est toute l'enveloppe qui est dédiée à l'enseignement en ADC. Ça, c'est les sources pour cette, pour ces données. Vous pouvez encore le retrouver en détail dans le document, la loi de finances rectifiée au mois de décembre 2020. Vous aurez encore plus d'informations sur le budget alloué pour l'éducation. Voilà, on va parler de l'actualité, des actualités de l'éducation en RDC. Premièrement, ce qui fait à la une et qui a bousculé tout le monde, c'est la gratuité de l'enseignement. Ce qui est vrai avec une population qui est très jeune et la gratuité a une importance capitale. Déjà, notre constitution a prévu un article qui donne accès et qui donne la gratuité au niveau des établissements publics. Et en janvier 2020, le président a souligné que le programme de la gratuité de l'enseignement est une priorité des priorités. L'enseignement de base devrait être gratuite. Comme vous le savez, l'année scolaire 2019-2020 était déclarée une année de gratuité. Bien qu'au début, la communication a posé des soucis avec les parents, mais au fur et à mesure, la gratuité est en train de se mettre en œuvre. Et il y a beaucoup d'impact par rapport à la gratuité. Actuellement, la gratuité a donné accès à plus de 2,5 millions d'élèves supplémentaires qui ont maintenant pu joindre le banc de l'école sans payer des frais. Les frais supplémentaires qui étaient liés à la prise en charge des enseignants. Cependant, ce qui se pose actuellement, c'est la capacité d'accueil au niveau des écoles. Les ressources sont limitées. Même les ressources financières pour payer les enseignants, ce sont des ressources qui sont limitées. Alors, ça pose un problème déjà au début ou à la rentrée scolaire. Les mouvements des syndicats des enseignants se font remarquer déjà avec des protestations, des marches, juste pour reclamer les paiements ou les impaiements des enseignants. De ces faits, on a estimé le coût de la gratuité de l'enseignement de base. Et lorsque je parle de l'enseignement de base, je vois plus le niveau primaire et le niveau secondaire cycle d'orientation. Je ne sais pas si en irlandais, comment on peut expliquer ça, mais ce n'est pas tout le cycle secondaire qui est déjà compris. Donc, la gratuité qui est mise en œuvre va aller progressivement. Actuellement, c'est l'enseignement de base qui est gratuit. Alors, le coût de la gratuité est estimé à 4 milliards 225 et quelque chose comme ça. Et en dollars, c'est estimé à 2 millions 600 mille en dollars. Et par rapport à ça, on arrive à une enveloppe qui est plus de 20 %, comme on l'a dit dans les réponses. Mais 11 % du budget de l'enseignement est destiné à la gratuité de l'enseignant, de l'enseignement à la gratuité. Donc, la Banque mondiale est en train de compenser un peu par rapport au déficit qu'il y a là au niveau du budget national. Donc, le complément, le supplément pour arriver à la gratuité, la Banque mondiale est en train de faire quelque chose lié à ça. Progressivement, la Banque mondiale est en train de décaisser. Par exemple, au mois de décembre, la Banque mondiale a financé la gratuité à 260 millions de dollars, comme une première tranche. Mais le soutien total que la Banque mondiale a prévu pour le programme de gratuité de l'enseignement primaire équivaut à 800 millions de dollars. Mais ça va être payé ou décaissé par tranche progressivement. Les soucis qu'il y a par rapport à la gratuité, c'est la capacité d'accueil des écoles publiques qui est très, très faible. Et aussi, un défi qui se pose là, noter cette question, ça sera important. On va revenir sur cette question pendant les échanges. Comment est-ce qu'on peut assurer un enseignement qui est à la fois gratuit et de qualité en RDC? Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer un enseignement de base, à la fois gratuit et de qualité en RDC? Après tout ce qu'il y a comme défi, capacité d'accueil, ressources financières et ressources matérielles qui sont limitées. Comment faire? Comment arriver à ça? C'est une des questions sur lesquelles on va revenir à la fin. Un autre point d'actualité lié à l'enseignement, actuellement, en RDC, c'est le COVID. Nous le savons tous qu'au niveau de tout le pays, l'enseignement a été bousculé par la pandémie COVID-19 déjà. On va signaler qu'au niveau de la RDC, le premier signe ou le premier test positif, c'était en date du 10 mars 2020, qu'on a détecté le premier symptôme de COVID en RDC. Et après ces diagnostics, le président de la République a déclaré que les écoles devraient fermer, les écoles, les universités, les lieux de culte et autres. Et ça, c'était communiqué déjà à partir du 19 mars 2020. Je sais qu'en Europe, c'était un peu plus tôt, mais arrivé en RDC, c'était le 19 mars qu'on a vraiment proclamé que le COVID existait bien en RDC. Et de ces faits, il y a eu beaucoup d'options pour continuer les apprentissages avec les élèves. Au début, on a officialisé ou proclamé des cours à distance. Donc, le programme éducatif à la radio, à la télé, sur le site du ministère de l'enseignement, les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité à distance. Mais par rapport à tout ce qu'il y a comme défi, cela n'a pas vraiment marché parce qu'actuellement, on va dire qu'il n'y a que 64, 36 % pour dire qu'il y a pu suivre les cours à distance. Et 64 % d'enfants n'ont pas eu accès à ce programme à distance. Donc, on va dire en chiffre, 27 millions d'enfants n'avaient plus pas accès à l'école pendant la période de confinement total en RDC. Et après d'avoir fait ces analyses, le gouvernement, ensemble avec les PTF, donc les partenaires techniques financiers qui appuient l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC, ont décidé de réouvrir les écoles pour donner encore accès aux enfants à l'école. Pour ne pas trop s'attarder sur l'enseignement de manière générale, on va être axé sur ce qui intéresse la VVOB en particulier, c'est l'enseignement technique agricole. L'enseignement technique et formation professionnelle par rapport aux effectifs. En RDC, nous savons que l'enseignement général prend la plus grande proportion des effectifs. Les apprenants sont plus concentrés dans les filières ou les options à caractère général. Et là, je vois particulièrement les options comme la scientifique, la pédagogie, les autres. Il y a une, ça fait déjà 62% des apprenants qui sont concentrés au niveau de l'enseignement général. Il y a 19% qui font l'enseignement normal. Et si on regarde les effectifs de l'enseignement technique, ce n'est que 17.47% associés à l'enseignement professionnel, 1.14% des effectifs sont vraiment concentrés dans les écoles techniques et formation professionnelle. Et la dernière partie, c'est vraiment minime, l'art, les arts et les métiers où on a vraiment 0.04%. C'est vraiment minimisable les effectifs par rapport à l'enseignement technique de manière générale. Mais au niveau de l'enseignement technique, formation professionnelle, il y a une répartition qui est faite par secteur et par genre. Je vous invite à lire le plan stratégique de la réforme de l'ETFP 2016. Il y a un document que vous retrouverez sur les sites du ministère de l'ETFP. C'est partagé avec tous les chiffres qui sont donnés dans la présentation. Déjà, au niveau du secteur primaire agricole, il y a 0,2% des effectifs. Donc, ce qui opte pour les filières agricoles sont très faibles, très limités. Ensuite, le niveau secondaire, donc les secteurs secondaires industriels, où il y a une concentration assez élevée avec 27,30% des effectifs. Et ce qui a plus d'impact encore au niveau technique, c'est les secteurs tertiaires, services et des services, où on a des sections ou des options comme commerciales, l'administration, où il y a une forte concentration des effectifs ou des apprenants. Et de l'autre côté, on a un histogramme aussi qui reflète en fait cette répartition selon le genre. On a les filles et les garçons. Et on retrouve une forte concentration de filles dans les secteurs tertiaires, dans les secteurs tertiaires, où il y a un peu un équilibre par rapport au genre, filles et garçons. Mais au niveau des secteurs primaires agricoles, les effectifs des filles sont très faibles. Donc là, on retrouve déjà que les filles ont juste 8%, 8,6% au niveau des secteurs primaires agricoles. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous sommes la VVOB. Nous travaillons avec les écoles techniques agricoles. De ces faits, le genre est aussi un aspect important pour la VVOB. Parlant de réformes, il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement technique et formation professionnelle agri, plutôt. Là, on quitte tous les secteurs. Les trois autres secteurs, les deux autres secteurs sont mis de côté. On va se focaliser sur les secteurs agricoles. Les secteurs primaires, qui est un peu notre champ de bataille, où on oeuvre le plus. Principalement, la réforme a visé l'harmonisation du système et aussi accroître l'accessibilité de l'enseignement à tous, améliorer la qualité des formations et renforcer les partenariats écoles-entreprises. Ça, c'est ce qu'a visé la réforme déjà en 2008. La VVOB a commencé à travailler avec l'ETFP agri. Et de ces faits, on a pu synchroniser ou résumer les filières qu'il y avait. Il y avait beaucoup de filières. On a résumé en six filières techniques. On a la grise générale, la foresterie, la pêche et navigation comme troisième filière. On a l'option ou la filière vétérinaire, la nutrition et les industries agricoles. Voilà les six filières techniques agricoles qui sont présentes en RDC. Et de l'autre côté, on a cinq filières professionnelles qui sont limitées. En fait, ce sont des cycles de trois ans. Après, on a un certificat. Et aussi, l'approche qui est maintenant introduite au niveau de l'enseignement technique, formation professionnelle agri, c'est l'approche par compétence. Donc, les buts ici, c'est de vraiment former les jeunes diplômés qui sont compétents et aussi leur permettre de s'intégrer dans la vie courante et dans le monde du travail. Voilà, c'est un peu ça les réformes qui sont introduites au niveau de l'enseignement technique, formation professionnelle. On va aussi parler des défis par rapport à l'enseignement technique. Actuellement, il y a un manque d'accompagnement pédagogique pour le formateur. Il s'oppose aussi à une faible professionnalisation des enseignants, des chefs d'établissement actuellement. Et ce qu'on veut ici, c'est un déploiement de l'apprentissage et aussi améliorer la qualité de l'enseignement en ETFP. Le troisième défi qui se pose, c'est l'inadéquation de filière aux besoins et réalité du monde de l'emploi. Ce qui est là, notre chambre de bataille aussi, c'est l'adéquation formation emploi. Nous voulons à ce que les liens existent entre les entreprises et les écoles. Et de ces liens-là, va naître une participation du secteur privé à la gestion, mais aussi à la qualité de l'enseignement technique, formation professionnelle à vous, qui existe bien. Aussi, il y a une très mauvaise perception de l'enseignement technique. Généralement, en RDC, je ne sais pas si ailleurs, c'est la même perception de l'enseignement technique. On suppose que ceux qui optent pour l'enseignement technique sont les faibles. Ceux qui n'ont pas pu briller dans le cours de mathématiques vont se jeter au niveau des filières techniques agricoles. Nous voulons casser un peu cette perception, cette mauvaise perception qui existe. Et nous avons travaillé beaucoup dans la sensibilisation pour attirer les apprenants à opter ou à choisir les filières techniques agricoles. Un dernier défi ici, c'est l'inadéquation des infrastructures et des équipements. Nous, nous avons opté pour l'approche par compétence, qui dit compétence appelle aussi plus de pratiques que théories. Donc, nous voulons aller vers cette option où on a 80% de temps où on est dans la pratique, qui est 20% des théories. Pour arriver à ça, il faut un équipement, il faut des équipements au niveau des écoles. C'est qu'il y a encore un défi à ce jour. Nous avons travaillé et aussi investi dans les écoles, mais il se pose toujours ce problème d'inadéquation des infrastructures et des équipements pour plus de pratiques au niveau de l'enseignement technique agricole. Voilà. Je vais aussi passer la parole à Catherine, qui va poursuivre et continuer la présentation en néerlandais. Comme ça, il y aura peut-être plus de réactions à la fin. Merci. Merci, Véronique. En dus, Véronique, je hebt een overzicht gegeven van de sector van onderwijs in het algemeen. Al je vragen die je hebt, je zet ze zeker al in de chat, dan kunnen we dat al bekijken. Het is niet dat wij op heel dat onderwijsgebied alle informatie hebben, maar we wouden toch daar graag al een overzicht van geven. Om daarna nu in ons tweede deel te praten over wat doet VVOB dan? Je hebt dat onderwijs dat heel belangrijk is voor een zo jonge populatie die we in Congo hebben. Wat doet VVOB dan in Congo? VVOB is een institutionele actor die daar op gebied van onderwijs altijd werkt. In verschillende landen in heel de wereld. In andere landen is dat ook op lager onderwijs. Is dat meer rond learning through play, het belang van gender. Wij in Congo concentreren ons nu dus op het secundair technisch onderwijs. Misschien toch interessant om zo de opbouw van zo'n werk te zien voor mensen die echt bezig zijn met zo'n Ja, dat soort van samenwerking, de snelle samenwerkingen. VVOB zette zich eerst in, vooral op een heel nationaal niveau, om de ontwikkelingen die dan nodig waren, binnen het curriculum mee aan te pakken. Dus we hebben toen samen met de partners, wat dan vooral de inspecties op nationaal niveau, de curricula herschreven, die veel meer competentie gericht opgebouwd. En ook gekeken naar de handboeken die daarbij ontwikkeld moeten worden. Want als je nieuwe curricula hebt, en nieuwe vaken zelfs, dus entrepreneuria weer een officieel vak, dan heb je daar ook handboeken voor nodig. Dus dan hebben we daar ook op gewerkt. Een tweede luik is dan zorgen dat die veranderingen ook een realiteit worden in de scholen. Want je kan het op nationaal niveau wel beslissen, maar dat dan op zo'n groot land ook mee ingang te laten vinden in de klaslokalen, is een tweede stap. En dan hebben we meegewerkt aan de overbrengen van die pedagogische principes, van die approche par competence, de competentie gericht werken, het stimuleren van de link te leggen naar de monde d'emploi. Dus dat is alles wat te maken heeft met wat de leerlingen eigenlijk nadien echt nodig gaan hebben. Zorgen dat dat afgestemd geraakt. Wat dat is als zij op school leren, en wat dat zij daarna, als ze zouden gaan werken, zullen doen. Zorgen dat ze goede stages hebben, en zo van die zaken. Er waren nog twee andere thema's waar we hard op ingezet hebben, en dat was environnement, dus dat is alles wat te maken heeft met de duurzaamheid, wat binnen de landbouw van Congo heel belangrijk is om mee naar te kijken, en genre. Zorgen dat meisjes zich mee aangesproken voelen om aan technisch onderwijs te doen, aan landbouw onderwijs te doen. Het is eigenlijk zo dat, het is een beetje een paradox. Als je gaat kijken wie werkt er op het veld in Congo, zijn dat heel vaak vrouwen, want dat zijn mensen die daarom niet geschoold zijn daarin, die rollen daar gewoon in, zoals ze dat binnen de familie doen. Wat er nu voor zorgen dat je er ook de technische scholing voor krijgt, dat is eigenlijk iets dat heel veel meisjes niet in terechtkomen. En dan wil ik er mee promoten. En ik ga een kort stukje film laten zien, dat echt mee ontwikkeld is door de overlezen partners hier, om meisjes te stimuleren, om in dat technisch landbouw onderwijs te staan. En dan wil ik de volgende vrouwen. Moi, je peux faire maintenant la pédagogie, la section littéraire, la section technique agricole, je ne saurais pas. Regardez toutes ces flancs qui se bloquaient. C'est moi qui les ai faites. Et tout ce flanc que vous voyez là-bas, c'est toujours moi. Je t'ai conseillé, ma chérie, t'es bien réfléchie. Pour le premier dit, papa. Tu viens de moi. Papa, j'étais chez la grande. Tu viens, mais Samy, je t'avais dit que tu n'y parlais là, quand tu auras pris une bonne décision. Tu veux faire ça. Tu as décidé de faire de la technique agricole. Oui, papa. Camille, bravo, papa. Allez, bravo. Chers parents, transforme nos filles à faire de la technique agricole, c'est un secteur très important. La première partie, c'est un secteur très important. La première partie, c'est un secteur très important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà, dus dat was een woord en dat geeft toch een idee hoe dat er naar gekeken wordt of waarom dat belangrijk zou zijn om meisjes mee in dat technisch onderwijs te krijgen. Wat doen wij nu? Wij zitten in ons programma dat Etage heet, Enseignement Technique, Agricolaire et Entrepreneuriat. Wij zitten in Congo Centraal. Dat is een provincie die dat uitmondt, dat is het kleine stukje dat doorloopt tot aan de oceaan. Wij werken met de inspectie, heel intensief samen, inspectie en onderwijsinspectie. En wij hebben dertig pilootscholen waarin wij ons programma hebben uitgetest of in actie gezet. Wat is nu het idee? Het gaat dus in ons programma nu specifiek over ondernemerschapsonderwijs. En het idee is, om ondernemerschapsonderwijs waar te maken, moet je de productieeenheid van de school echt veel meer... Ja, je krijgt veel meer belang binnen het leerlingproces van de leerlingen. Unité de production au centre d'apprentissage. Dat wil zeggen dat die productieeenheden echt een voorbeeldfunctie moeten hebben voor de leerlingen. Wat gebeurt er? Wij hebben de scholen mee begeleid om ervoor te zorgen dat ze die productieeenheden veel meer gaan ontwikkelen. Dat ze niet enkele technische kant daarvan op punt stellen, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar dat ze ook de ondernemerschapskant daarvan gaan bekijken. En daarvoor hebben wij de BMC binnen de scholen binnengebracht. Nu, wat is BMC? BMC is Business Model Canvas. Dat is een soort van vereenvoudigd plan d'affaires, ondernemerschapsplan. Dat de school en ook leerlingen natuurlijk er moeten brengen om heel simpel negen aspecten van ondernemerschaps... van een kleine onderneming voor te stellen. Zodat ze strategischer gaan omgaan met te weten van... Oké, maar wat bied ik nu eigenlijk aan? En wat bied ik anders aan dan anderen die daar in het veld zitten? Want bijvoorbeeld maniok... Ja, er zijn heel veel mensen die maniok kweken. Maar wat maakt dat mijne maniok nu een interessantes om op de markt te brengen, bijvoorbeeld? En dat hangt dan ook samen met goed te weten. Wie zijn je cliënten? Kent je ze goed? Weet je waar ze moeten kopen? Waar ze geld aan willen geven? Etc. Dus dat is het idee van een BMC om heel goed te weten wat je aan het doen bent, te visualiseren en het op die manier ook op te volgen. Wat hoort daar dan nog bij? Zorgen dat de methodes die gebruikt worden in de klas, PAP en MAP. PAP is pedagogie actief en participatief. En de MAP zijn de methoden actief en participatief. Dat gaat dus echt over dat idee. We zijn niet meer in een klas lokaal. Aan een theorie aan het verkondigen die dat de kinderen moeten capteren en zo goed mogelijk kennen. Onze kennis is ook een praktische kennis. Is ook iets dat we omzetten in een competentie. Echt bijvoorbeeld door op het veld te werken, maar ook door bijvoorbeeld de gegevens die we in de unité de productie, de realiteit die we daar elke dag kennen, om die ook te gebruiken in bijvoorbeeld uw les ondernemerschap. En te zeggen van oké, iedereen kent ons veld. Oké, hoe gaan we dat nu gebruiken? Wat zijn de moeilijkheden die wij zijn tegengekomen aan school en ervoor te zorgen dat dat eigenlijk de leerlingen mee inspireert en een heel duidelijk voorbeeld geeft van een landbouwactiviteit die daar ook echt een ondernemerschap is. Want een veld hebben op zich is nog geen onderneming natuurlijk. En dan, tenslotte, is in te zetten op die publiek-private link. Dat wil zeggen dat scholen eigenlijk gestimuleerd worden in ons programma om zichzelf niet als dat eilandje te zien, maar ook linken te leggen naar kleine ondernemers of bedrijven rondom hen. Dat zij naar op zoek gaan, dat ze ook weten van wat hebben we die te bieden. Kunnen we stages doen, ook voor de leerkrachten zelf bijvoorbeeld. En mobilisation de ressources, wat het daar staat. Dat wil zeggen ook bijvoorbeeld zorgen van kunnen we zagen goed uitwisselen, kunnen we aan bebossing doen en zijn er bepaalde NGO's die in de buurt werken die dan zeggen van ah ja, kijk, wij hebben leerlingen nodig die dat dan mee komen doen, wij voorzien het materiaal. Dat zijn zo van die heel praktische voorbeelden waar samenwerking mogelijk is en dat we ook gezien hebben dat er een groot verschil maakt voor de scholen. Wat dat goed werkt, om het zo te zeggen. En in totaal, dat allemaal samen, we merkten waar dat, je hebt het in de cijfers van hoeveel ik daarvoor gezien, waar dat de leerlingen helemaal niet zo gestimuleerd waren om naar een landbouwonderwijs te gaan, dat er nu wel terug meer en meer kinderen kiezen voor landbouwonderwijs, omdat ze zien dat in die scholen ook iets interessants gebeurt. Ik ga jullie, want wij kunnen dat mooi vertellen, Ik ga jullie een inspecteur een getuigenis laten geven daarover, omdat wij zeggen van ja, we werken samen met onze partners. Het is ook belangrijk dat je hoort van iemand die daar elke dag met ons mee samenwerkt, hoe hij dat ziet en hoe hij het evalueert. Ik ben Vincent de Paul-Vibila. Ik ben inspecteur in de Congo Centrale 1, plus précisément in de Pool Secondaire Matadi 2 in de Ville Portière, Matadi. In het programma ETA, ik ben focussend op de l'éducatie en l'entrepreneuriat. In de onze scholen, er is een mise in oeuvre très effective van de productie van de productie die aan de vrouwen aan de vrouwen aan de vrouwen. oh Wiens-omt maken. We zetten, we hebben een groot它en gekoordeeld dat wij zachtigie gelp aan de productie door tot die exploiterings-verm�ßerdemếng. cuestión van het VP aan de vrouwen. Maar met l'erducatie als en hergen begin sweer om potstevlak met het他 voor de zachthaar die u zo ground is een kostabele bringe me daard bevat, ik een kop님이 gourden uit de familie van de Ville Portband of verified nous avons participé à beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers sur le renforcement des capacités. Et même dans les écoles, il y a eu vraiment beaucoup d'activités sur le suivi et accompagnement de ces écoles, toujours dans le cadre de renforcement des capacités. Oui, les grands défis jusque-là, les écoles ont encore des difficultés. Pourquoi ? Parce que le financement de ces écoles du côté gouvernement reste encore très très modique. Il y a la modicité des salaires des enseignants qui, d'autres fois, apparaissent très motivés dans l'exécution de leurs tâches et régaliennes. Dat is het opzet van ons programme. Dat is waar we naar streven. Natuurlijk zijn er altijd een aantal uitdagingen die we ook moeten beschrijven. Wat hebben wij geconstateerd? Dus wij hebben heel hard die optie genomen ondernemerschapsonderwijs. Dat veronderstelt eigenlijk dat het technische gedeelte op een goede manier wordt opgenomen. Wij hebben gezien dat dat technische gedeelte niet altijd optimaal is. En dat is bijvoorbeeld bij het beheer van de productieeenheden binnen de optie v-beeld echt een probleem. Waarom ? Het gaat langs de ene kant over de technische, maar ook over de inrichting of de combinatie van een school die een productieeenheid heeft die dat eigenlijk veel langer doorloopt dan een schooljaar. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar om dat echt te professionaliseren hebben we gemerkt dat binnen alles wat dat dierenkweek was, dat dat helemaal geen evidentie was. Sowieso, dat vraagt veel meer middelen om dat op een goede manier te doen. Dus veel intensiever. En dus tijdens de verhouders van de schoolvakantie is dat zeker problematisch geweest in heel veel gevallen. Daarnaast basisopleiding van de leerkrachten. Dat is wat ik wel zei, van het niveau van de leerkrachten zelf. Dat die technische metrize van de landbouwkant is niet altijd gegarandeerd. En dat veronderstel je natuurlijk wel als je daarna wilt gaan werken op die ondernemerschapskant. Mankt infrastructuur, het gebrek aan infrastructuur. De foto die je hier ziet, dat is eigenlijk een hele fijne school in Duosie. Wat je daar ziet, zijn leerlingen van transformation. Dat wil zeggen, er zijn leerlingen die daar sap aan het maken zijn. Maar je ziet, het is al heel praktijkgericht, omdat de leerkracht dat met de leerlingen aan het doen is, heeft tijdens de les verschillende componenten van de theorie gemengd natuurlijk met het in de praktijk brengen. Maar ja, dit blijft voor een professionele opleiding, een technische opleiding, met heel beperkte middelen dat zij dat soort van sap in dit geval moeten maken. Ten tweede hebben we, ja, dat is dan een praktische uitdaging, maar dat was voor ons programma wel belangrijk. Bij sommige scholen is er een doorschuifsysteem van directeurs. En dat is wel een beetje de clou van wat we gemerkt hebben in scholen. De rol van een directeur kun je niet onderschatten. De manier waarop dat zo iemand de evolutie naar een professionalisering van hun productieeenheden ondersteunt, is van kapitaalbelang. En als die persoon dan verschoven wordt, dan begin je eigenlijk niet vanaf nul, maar het is heel moeilijk om zo'n proces, dat eigenlijk een beetje van lange naden is, met een telkens verschuivend directiecomité uit te moeten doen. Dus dat was voor ons ook wel een belangrijke opmerking, dat we zagen dat dat niet ideaal is. In landbouwscholen moet je echt een schoolleider hebben die dat op lange termijn iets kan uitbouwen. Ik ga trouwens nog eventjes erbij zeggen, als u hierover nog vragen hebben, steeds al zeker in de chat, dan kunnen we daar straks gerust nog op doorpraten wat dat voor jullie interessant is. Dit is, ja, wat ik nu allemaal verteld heb, is een voorstelling van ons werk, van ons programma. Ik wil hier toch ook, we hebben een filmpje waarin eigenlijk verschillende van onze scholen worden voorgesteld, waar daar ook een aantal van de inspecteurs aan bod komen, ook een aantal van de leerlingen. Dus ik hoop dat dat ook een beeld geeft van het dag te dag, de dagdagelijkse praktijk in de scholen zelf. TV Gelderland 2021 étage n'est pas statique. Ce programme est dynamique. La VVB Venigis est amorcée. Nous sommes en train de capitaliser tous les acquis, de développer avec nos collègues inspecteurs pour que demain ou après-demain, nous puissions les répliquer. Nous allons tous ensemble pour développer aussi toutes les écoles à travers les unités de production. À partir de la cantine, les enfants ont trouvé cette idée géniale. Mais ce qu'on voit quand on est en train de préparer, là, on est content de consommer. Alors, nous avons gagné le pari de consommer local. C'est par la leçon d'entrepreneuriat. Il y a un cours qui renseigne aux enfants, et même ces cours-là, nous ont aussi enseigné. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut connaître d'abord l'objectif. Vous arrivez à un but final où vous pouvez vous générer des recettes. Il y a des normes qui possèdent. L'objectif du programme ÉTAGE, c'est arriver à développer nos écoles techniques agricoles à travers un entrepreneuriat pragmatique, c'est-à-dire pratique. En développant les unités de production, elles vont sans doute développer nos écoles. L'année passée, la caisse était commune, mais on ne connaissait pas quelle est l'offre qui donne le plus d'argent. À la fin de la semaine, nous allons voir quelle est l'offre qui a le plus donné. Chaque fois qu'il y a pratique, on ne manque pas d'utiliser notre cantine comme la classe. C'est vraiment de l'innovation. Je suis venue ici d'enseignement ici parce que j'ai vu qu'il y a la formation. Et si les enseignants enseignent bien, oui, ils ont la capacité de faire comprendre aux élèves. C'est pour ça que je suis venue ici. Si nous faisons des pratiques, là, moi je suis heureuse, on nous apprend cette nourriture que nous venons d'être transformés, des riches en glycides, des éléments essentiels qu'on nous apprend, comme à la maison, à mes petites soeurs. Je leur conseille, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut que votre alimentation doit être équilibrée. Et donc si je finis mes études à l'université, je serai diététicienne. BEMC, c'est le business model Caneva, c'est un petit projet, très concret là, qui montre tous les paramètres de l'activité, les enfants qui vont travailler, et les enseignants qui sont dans l'école, et la direction de l'école, et les clients, le marketing qui est là. Donc ça donne tous les Canevas pour un projet. Quand nous faisons ce genre d'expérience, dans le futur, je peux m'engager que quand je serai un peu plus grand, j'aurai des moyens. Je peux m'engager, par exemple, dans la pitié de Manioc, parce que ça peut m'aider financièrement, pour si, ça me donne déjà des idées. Il y a sept états qu'on a ici, malgré qu'on a beaucoup de contraintes, ça ne nous décourage pas, nous voulons faire un peu plus que ça. Tous ces apprenants que vous voyez, même pendant la période de Covid-19, ils venaient quand même nous aider à éclaircir un peu le milieu. Grâce à l'appui de la VVOB, nous avons assisté à des bons moments, tels que la journée de l'arbre. Il y a eu tant d'activités qui ont été organisées en collaboration avec la VVOB qui a vraiment motivé nos enfants. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve un grand nombre de filles dans des options que nous nous organisons. Bolingo est en relation avec toutes les entreprises de la place parce que c'est là où nos apprenants passent leur stage. Par rapport à l'organisation du travail ici à Bolingo, nous travaillons en équipe les unités de production via le secteur en étroite collaboration avec la direction scolaire. C'est ce qui fait qu'ensemble, nous avançons. sollicitons l'appui aux autorités nationales pour qu'elles s'impliquent dans la réplication de ces modèles qu'ils sont déjà en train de construire dans nos écoles techniques agricoles. pour qu'elles s'impliquent dans la réplication de film de film les vous ont des idées de la réplication de la réplication de la réplication Sous-titrage ST' 501 Wat doet de inspectie? Zij gaan leerkrachten ondersteunen en chef d'établissement, c'est de directeurs, qui peuvent être soutenir au niveau du ondernemerschap. Et pour cela, nous avons travaillé un modèle à base de notre événement. Dans nos formes, nos coachings, etc. Nous avons travaillé un modèle à base de notre événement. C'est-à-dire que la professionnalisation du ondernemerschap d'entreprise doit être soutenir dans la forme de quatre compétences. Il y a le besoin de développer une vision claire sur l'éducation à l'entrepreneur. Il y a la manière rationnelle les ressources de l'ETA pour la bonne exploitation de l'unité de production. Dat is waar we dat straks zeiden. Eerst, maar zorg dat je die visie hebt. Wat willen we juist binnen onze school? Wat is ook realistisch? Welke ressource? Dat is alles. Dat gaat niet enkel over geld, maar wat hebben wij beschikbaar binnen ons? En op welke manier kunnen we dat op een goede manier gebruiken? Ja, gebruiken om echt te realiseren dat dat voor onze leerlingen ook ten goede komt. Dan dat aspect van noue, les relations avec le monde travail, zorgen dat je als school de link legt naar andere ondernemers. Dat je de link legt naar ondernemingen om je eigen leerkrachten te professionaliseren, om partnerschappen aan te spreken, om goede stages te verzekeren. Dat zijn allemaal voorbeelden van goede praktijken eigenlijk. Ook het organiseren van wat bij ons, ja, we zeggen port ouvert, dat is een moment dat je als school de deuren opengooit en dat je ouders mee uitnodigt om te kijken, eigenlijk wat dat bij ons in België gebeurt dat uiteraard ook, dat is gewoon op een opendeurendag bij de scholen. Maar dat is eigenlijk een heel kleine zaken maar die wel een verschil maken om ervoor te zorgen dat de de omgeving ook snapt waar de technische school mee bezig is. Wat welk project dat ze hebben. En tenslotte, inferrer les competences entrepreneuriales aux apprenants. Dat gaat over die nieuwe pedagogische praktijken zoals dat we zeiden. Leerkrachten mee vormen om competentiegericht te denken, om leerlingen mee te kunnen nemen binnen al die kennis dat zij opbouwen over financiële, outiers zijn. Dus zorgen dat ze op een goede manier hun productieeenheid kunnen beheren. Zowel financiële als technisch. Om die zaken ook mee binnen te brengen binnen de lessen. Dat hun leerlingen ook mee de kennis hebben over hoe ze dat voor hun eigen onderneming laten zorgen. Dus dat is in kort gezegd het model dat wij aan het ontwikkelen zijn. Dat we willen doorgeven aan de inspectie zodat zij er later mee aan de slag kunnen gaan. We doen dit in samenwerking met de inspectie zoals ik zei. Waarom? Dat is om de duurzaamheid te garanderen. Zij zijn het officiële orgaan. Dat is een hele hiërarchie die over heel Congo bestaat. en zij zijn het die daar voortgezetten om opleidingen voor leerkracht te kunnen voorzien. Dus wat wij nu samen ontwikkeld hebben en dat is dus echt als ik spreek over dat model dat zegt iets ja wij hebben samen gezeten daar na een stuk om te kijken oké dat soort van materiaal hoe kan dat nu best neergeschreven worden zodat een andere inspecteur die ja niet bij ons programma was daar ook mee aan de slag kan. Daar hebben wij heel hard op ingezet en ik ga voor de laatste keer onze inspecteur Vincent nog een keer aan het woord laten om zijn ervaring daarover te doen. Ik heb het gezegd dat het ons regaardde in onze functie regalien uiteraard van de alle acquis er is bijvoorbeeld de methode CD die we inoerrjons maar met de VVOB dat we interiorizeren en we met in oeuvre in l'exercice de non functie. Er is veel innovaties en de activiteiten participatie die waren de nom maar que we hebben in situation reële met de VVOB. bien avant l'arrivée de VVOB plus précisément le programme étage l'inspecteur jouet le role de policier mais avec la VVOB nous sommes devenus des accompagnateurs nous accompagnons les écoles dans la mise en oeuvre de l'éducation en entrepreneuria on n'est plus policier mais nous sommes accompagnateurs termes de references nous avons toujours entendu parler de termes de references mais moi personnellement j'ai maîtrisé l'élaboration de termes de references grâce aux apports de VVOB du programme étage voilà je denk dat wij hier kunnen afronden met onze presentatie en we kunnen overgaan maar jullie vragen à ous à à Sous-titrage FR ?